Donc l'école primaire, gouvernementale, les Dalits et les tribaux étudient donc dans cette école, ensemble. Le tankaot du village. C'est parce que le village est remote, non ? Donc la présidente du SSJ et sa maison. Voilà la maison, sans mur et sans rien. L'institutrice, pour plus de 150 enfants, deux institutrices seulement. Donc la salle de bain. La plupart des maisons ne sont même pas construites, elles n'ont pas de mur, juste un toit en palme. Les vieilles maisons de notre gouvernement. Donc un puits ouvert qui est vide et qui nécessiterait d'être recreusé, creusé plus profond. Il semble-t-il qu'il y a de l'eau en dessous. Ces tribaux sont arrivés il y a 40 ans et le gouvernement leur a construit des maisons il y a 25 ans. Elles sont en très mauvais état. Donc l'arbre sacré est le temple pour les célébrations. C'est parti. 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 5K. 5K. 3-4K. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les personnes âgées et souvent handicapées vivent dans un dénuement extrême. Les personnes âgées et les personnes âgées, elles sont âgées. Les personnes âgées et les personnes âgées, elles sont âgées. Elles s'occupent du village, viennent de donner quelques roupies à ce pogrom invalide qui n'a absolument rien pour subsister que la charité des gens de son village. Les personnes âgées et les personnes âgées, elles sont âgées. Les personnes âgées et les personnes âgées, elles sont âgées. Les personnes âgées et les personnes âgées, elles sont âgées. Les personnes âgées et les personnes âgées, elles sont âgées. Les petits ventres gonflés indiquent la malnutrition. Il y a déjà des personnes qui fabriquent des briques. Il y a des personnes qui fabriquent des briques. Il y a des personnes qui fabriquent des briques. Il y a des personnes qui fabriquent des briques. Il y a des personnes qui fabriquent des briques. Il y a des personnes qui fabriquent des briques. Il y a des personnes qui fabriquent des briques.